Mes chers compatriotes, bonjour. Je peux adresser aujourd'hui à la grande famille mauricienne. L'ON issue extrêmement importante, qui nous tout peut vivre avec. Nous tout il n'a beaucoup d'informations aussi, je veux dire. Mais seulement la raison pour laquelle je peux adresser avec eux, c'est pour soulèver certains points, pour qu'ils aient une prise de conscience. Parce que là, quand nous sommes arrivés, nous dans l'Île-Maurice, mais dans le monde aussi, il y a nos problèmes. Mais quand nous sommes arrivés dans l'Île-Maurice, nous sommes arrivés dans une phase qui m'appelle la plus périlleuse de sa l'épidémie. Sa l'épidémie nous fait une caractérise libre, elle est dans le monde, comme à la maladie Covid-19. Parce qu'il est provoqué par un virus qui s'appelle le coronavirus. Le coronavirus, il y a une famille de virus. Là-dedans, il y a un dans sa famille, un membre, un coronavirus qui peut nous tous affiler à un tour de là. Et donc, Covid-19, c'est Co, c'est Corona. V, VI, c'est pour Virus. Et D, c'est Disease. La question appelée Covid, Corona, Virus, Disease. Et 19, parce qu'il a commencé l'année dernière, au mois de décembre, où on ne tout connaît. Il a commencé dans une province de la Chine, qu'on appelle Wuhan. On ne peut pas pour rendre dans un détail, parce qu'il y a beaucoup de débats là, beaucoup de dialogues pour aller. Mais sur ce qui nous connaît, il a commencé là-bas. Un pré-médimonine, infecté par sa virus là. Dans le commencement, normalement, quand on dit l'ininfecté, ça veut dire qu'il peut faire les oeufs du monde, il peut faire les oeufs encore. Mais c'est dans le commencement, il ne faut pas comprendre l'importance tout de suite. Il ne faut pas comprendre ce quantité d'égâts qu'il peut faire et qu'il est capable de faire tout de suite. Donc il traite l'intipé, comment un virus normal, mais assez vite, final d'égard. Assez vite veut dire quand même, après 7-8 semaines, qu'il est même l'OMS, il est réalisé, qu'il est en affaire avec un gros problème là. Et ce virus là, il appartenait à une famille, un élément étranger, il n'est pas capable de vivre par lui-même. C'est ça qu'il est bien comprendre, premier point, il n'est pas capable de vivre par lui-même. Disons que ce virus là, il tombe sur la table, il n'a pas une façon quelconque, ça l'aura pour revenir là. Mais par lui-même, il n'est pas capable de vivre. Selon la surface dans laquelle il est tombé, il est capable de vivre quelques heures, comment il est capable de vivre quelques jours aussi. Nous pouvons dire, après recherche, qu'il est au plastique, par exemple, il est capable de vivre 5 jours. Il est capable de vivre 24 heures. Mais, par lui-même, il n'est pas capable de vivre, continuer cela. Mais comment arriver qu'il peut faire autant d'égâts ? C'est par un geste de l'homme qui vient, peut-être sans trop connaître dans le commencement, qui vient, disons, manipuler, attraper, les toucher, les sans connaître. Et puis, faire certaines petites choses avec lui, peut-être les déclencher. Nous pouvons venir l'eau là dans un petit moment. Ce virus là, il peut être, comme on va dire, un chercheur, il est invisible. Bon, on a besoin d'apporter une petite nuance à l'eau là, qui n'est pas invisible. Invisible veut dire qu'il n'a pas trouvé. Et si on ne va pas trouver, comment nous connaît qu'il y a une membrane autour du lit, qui est doux et qui est formé de fats, de lipides. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé, d'accord ? Donc, si il n'a pas trouvé, il est aussi visible. Alors, quand nous faisons la différence là ? Il est invisible, premièrement, pour nous l'aider, la manière de le trouver, qu'il n'a pas à trouver tout ce qu'il y a de choses. Et dans ce qu'il y a de choses, il est invisible. Mais, deuxièmement, les temps où on prend le lit, où on amène le lit dans le laboratoire, par un, disons, un prélèvement quelque part, comme on ne peut faire prélèvement, un test, ils ne sont pas amenés dans le laboratoire. C'est pas le gros de lit, c'est-à-dire qu'ils trouvent le lit. Mais si on est avec un microscope qui, normalement, grandit, c'est-à-dire qu'un microscope-là, c'est-à-dire ordinaire, on ne peut pas trouver là aussi. Là aussi, il est invisible. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce qu'il est trop petit. Pour qu'il n'y a pas de trouver le virus-là, il n'y a pas besoin de grossir le lit par beaucoup, beaucoup. Et, enfin, il y a une microscopie qui appelle le microscope, qui appelle le microscope électronique. Il grossit bien de l'affaire par 25, 30 000 fois. Un point inférieur, une 25, 30 000 fois plus gros. Là, on trouve-le là-bas. Donc, combien de petits il était ? Tellement petits qu'il est, avec l'œil, et avec un petit microscope, on ne peut pas trouver. Donc, on ne dit qu'il n'y a pas besoin de quoi. On ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas existé. Un visible veut dire qu'il est là, mais où on ne peut pas trouver. C'est important qu'il n'y ait pas de stress, parce qu'il est là pour comprendre qu'il n'y ait pas de gestes qu'il n'y a pas besoin de faire pour qu'il n'y ait pas de rentre avec nous et qu'il n'y ait pas de complication, de l'infection. Mais si nous avons ce virus-là, Prenons, par exemple, un petit poids. Vous trouvez-le même dans le film, il n'est pas facile. Il y a un petit poids. Dans la case, il y a déjà servi un petit poids. Vous connaissez comment il était ? Sa petit poids là, si comment dire, sa petit volume qu'il est occupé là, il était rempli avec sa virus Covid là, tu peux plus en ait au moins 100 000 virus là-là. Est-ce qu'il y a réfléchi à cela ? C'est-à-dire qu'il y a un petit poids qui, dans un petit poids sur grosseur, est-ce qu'il y a à peu près 100 000 virus, coronavirus Covid-19 là-là ? Automatiquement, si vous pensez à ce petit poids là, vous pouvez diviser, diviser, quand vous ne pouvez pas arriver à 100 000, vous ne pouvez pas trouver. Donc, il est invisible, mais seulement il existe. C'est la première fois. Maintenant, qu'est-ce qu'il est transmettre à l'autre ? Je me disais où est-ce qu'il est là ? Si, comment dire, il est capable devant nous là, il est capable autour de moi là. Il est capable où ça la table qui est devant moi là, il est capable où ça le mur qui parlait, il est capable où ça la bibliothèque là. Il est tellement petit, il est là, et il pourrait rester là pendant un peu les temps. Mais comment, depuis là, il est capable de le faire des autres ? Il est capable d'être l'ennemi invisible. Je pense que l'ennemi n'est pas adapté. Je pense que l'ennemi n'est pas adapté. Je pense que l'ennemi n'est pas adapté. Je pense que si, disons, il est dans sa bibliothèque dernièrement là, ou bien devant moi là, ou bien même le plancher, il n'est pas maltraite-lui, il n'est pas touché-lui, il n'est pas agacé-lui, mais après un petit peu de temps, entre quelques heures et quelques jours, il ne peut désintégrer pas lui-même. Ça veut dire qu'il n'est plus boulant. Quand il n'est plus boulant, comme je disais, il disparaît, mais il n'est pas capable de faire où ? Aucun des autres. Donc dans ce cas de figure, ce virus là, il a donc un potentiel de faire sur les autres. Mais s'il tient l'ennemi véritable, il tient beaucoup bouger, aller, attaquer. Mais nous voulons dire que ce virus là, il n'est pas marché, il n'est pas sauté, il n'est pas envolé, il n'est pas bougé par lui-même, par lui-même, il n'est pas bougé. Il n'est pas qu'un centimètre, il n'est pas capable de déplacer lui-même. Je ne comprends pas, mais dans ce cas-là, je comprends qui est la force pour faire des autres. Coup de sourds dit, qui m'énerve. Mais alors, je comprends que ce n'est pas la faute de l'humain. Vous allez aussi faire des autres, mais il n'est pas intéressé que ça. Généralement, il n'est pas que nous. Il n'est pas une faute de l'humain. Je m'appelle une faute parce que nous devons faire quelque chose, une erreur. Mais dans la mesure que nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Mais après qu'il nous savons, il n'est pas la faute de l'humain. Il n'est pas la faute de l'humain. Il n'―fait pas la faute de l'humain. Donc, ce n'est pas la faute de l'humain ou par la faute d'humain. La force, comment dire, la puissance qui est capable de pousser un ventilatère par exemple. Il est capable de l'attrable. Il ne va pas pousser pas le lien, mais il est un ventilatère. Il ne faut pas pousser un tonner, il ne s'en passe pas dans le tissu là-bas. À supposer par un malheur, un dîmoune est une infection avec lui, il est tout seul pour nous tous connaître avec tous ces lévénés, nous, un autre dîmoune, nous venons de l'événement et de l'événement et de l'événement. À supposer que nous sommes en place, on ne sait pas qu'il est tombé, mais nous sommes en place. C'est ce qui vous comprenez bien. Si nous sommes en place, je vais vous expliquer comment il y a une surface, là aussi il y a une surface même là, même si ici il y a une surface vivante, mais il n'y a pas pour faire un an, il n'y a pas pour rester en place. Il n'y a pas bougé, il n'y a pas sauté, il n'y a pas pour rester en place. Si vous allez vous lavez la main, certes vous ne connaissez pas de laver avec savon, vous pouvez y aller. Mais disons qu'il n'y a pas pour faire un an, il n'y a pas de laver la main, il n'y a pas de travail pour le faire. Il reste là-bas. L'eau et la peau, il n'y a pas pour capable de rentrer dans l'écho, ça ne les apporte pas. Donc, d'une certaine façon, la peau, comme je disais, il peut protéger nous d'une façon positive. Il n'y a pas pour pénétrer dans l'écho, il n'y a pas pour donner une infection virus, c'est-à-dire que la Covid-19 n'est pas pour gagner. Il n'y a pas de temps, ça veut dire, pour faire quelque chose, un geste quelconque, de laver la main par exemple, ou bien d'une façon de faire ventiler, mettre l'alcool, les poules désintégrer. Vous comprenez bien ? Donc, ce qui est important, c'est qu'il a besoin de comprendre, mais qu'une manière, il y a une vigne de la peau, comment il y a une maladie avec les gens-là. Et là aussi, il a fini d'écouter, attendez, puis vous montrez, il n'y a pas de démonstration en télévision, en télé-monde, il y a Maurice aussi, qu'il y a trois endroits extrêmement fragiles. Quand ce virus-là arrive là-bas, là, on lui dit dans le langage, il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de démonstration. Ce fait, ce fait, ça veut dire, pour nous, catastrophe. Alors, ces trois endroits-là, c'est la bouche, le nez, et les yeux. Trois endroits. Qu'est-ce qu'il y a ? Si vous dites, nous, nous, la peau. D'accord ? On tissez-nous les peaux, il y a la peau partout. Disons-nous, on va tenir un chevelu aussi, ou vous gâte la tête, ou le cuir chevelu, comme on le dit, il y a la peau qui coule. Un revêtement la peau partout. Mais ça, la peau-là, c'est protège-nous. Il n'y a pas de passer à l'intérieur. Mais si, par malheur, nous, nous, passe-nous la main, les doigts, l'os à l'endroit, la peau, malheureusement, il est venu à travers un autre, du monde, qu'il est éternué, ou bien qu'il est toussé, ou même qu'il fait une cause faute, faire attention, ou causer quand, du monde peut causer. Si vous pouvez causer un peu faute, il sortit. Si du monde l'a, il est dans sa virus-là, il vient l'a. Et depuis là, si vous passez la main, et puis vous l'amène soit dans la bouche, soit dans les nez, soit dans l'isier, le virus-là, pour rentrer. Dans ces trois endroits-là, si nous sommes nous-mêmes, ce qu'on a fait l'expérience tout à l'heure, ouverte la vignette devant le miroir, ouverte la bouche, dans les nez en dents, et dans l'isier comme ça, vous trouvez, la peau-là, n'est pas là. La peau qu'il est trouvée là où-là, n'est pas là. Il y a un autre tissu, on appelle ça, muqueuse. Il y a un autre tissu, tout ça. Il y a une autre façon, le molle, le moe, un petit peu en dents, il y a une autre couleur, il y a un petit petit pli, il n'y a pas une surface qui est couvée, nette, nette, étanche, qui n'est pas capable de rentrer. Non, vous trouvez, il y a tout le système en dents. Malheureusement, si le virus arrive là, en dents, ou bien dans le néné, ou bien dans l'isier, ici, si il y a une gratte sur l'isier, par exemple, à travers un virus qu'il y en prend, et puis, il se propre la peau. Et qu'ici, il fait une vie à travers quelqu'un d'autre. Alors, il rentre dans ce système, il pénétrer dans la muqueuse, il rentre dans ce qu'il appelle, dans le jargon médical, une vilosité, une petite fente, une petite fissure, il reste là. Là, le travail a commencé. Parce que ce virus-là, pour être capable d'éterniser les mêmes, pour être capable de continuer sur l'existence, il y a bien besoin de la cellule humaine. C'est-à-dire cellule qui nous l'a aidant. Ce n'est pas les animaux aussi, parce que l'homme est considéré comme un animal. Nous sommes dans le système, mais nous ne peut que nous. Et sa cellule qui nous l'a aidant, dans l'organisme-là, il rentre en contact avec lui, et là, c'est ce virus-là. Il est dans le temps où il est partout, dans tout le monde, il y a un dessin qui est montré, il y a un pique-pique de la surface. Mais ce n'est pas une pique-pique, c'est facile, pour qu'elle pique les cellules, et qu'elle est facile, pour abîmer notre propre cellule, ce membrane, et qu'elle pénétrer en dedans. Comment les pénétrer en dedans ? Là, les poils multiplient. Par les mêmes, ce n'est pas capable de répliquer. Par les mêmes, non. Et ce virus-là, laisse-nous finir les autres astères, là, il y a un petit brin d'ARN, qu'on appelle ça, acide ribonucléique. C'est une affaire chimique, mais il y a une molécule protéine, comme un réseau, dans le microscope électronique, qui, au bout d'où tout ça. Au bout d'où protéine, c'est un petit c'est-à-dire, mélangez-là, autour des liens, il y a une chaîne protéine, qui fin accrochée, un orlote, un orlote, un orlote, faire les tours, et puis, il y a une certaine protection, et autour, sa chaîne protéine-là, il y a deux petits membranes, qui couvrent ce virus-là, avec une membrane lipide, comme on dit, c'est-à-dire, gras, fort. Il y a un peu autant comme ça. Il protéine-la, quand il y a. Et là, il y a une petite pique-pique, avec laquelle il est capable d'accrocher les cellules humaines. Et une fois qu'il est accrochée avec sa cellule humaine là, il faut, il est capable de faire une petite fente, une petite faille, de pénétrer dans la cellule humaine. Ah c'est, dans nos cellules, nous avons un matériel génétique pour nous, ça nous tout connaît, tout le monde connaît, ce qui nous bénéficiait, depuis à nos parents, qui nous fait à nous, ce qui nous était. Nous avons milliards, milliards de cellules à l'intérieur, et tout est dans une même base génétique. Et nous, nos bases génétiques, on appelle ça ADN, des attentats par là, DNA, DNA test, pour tout faire, même dans une chose criminelle, servir ça, pour l'identifier du monde. parce qu'il nous est dans l'intérieur de nos cellules. Le virus là, il est dans un petit matériel génétique, le même, comme un petit réseau mondiaux. Ce petit matériel génétique là, il nous appelle ARN, il est beaucoup plus simple qu'ADN. ADN est dans une structure complètement différente. Mais une fois qu'il s'attire ARN, du virus, il pénétrer dans nos cellules, que nous et dans nos ADN, là, je vais faire une fusion, un genre, comment dire, accaparement, et par lesquels, ce virus là, ce ADN, est capable de multiplier, 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 une vitesse extra rapide, et que un virus, de nous, d'abord par dizaines, centaines, milliers, millions, et même par milliards. Il est là, tous ces virus qui éclosent là, je peux l'attaquer tous dans les autres cellules, qui nous est dans, nos cellules autour. Je commence par, un, nos cellules, que je fais, coloniser, à ces autres, pour coloniser partout. Et là, il y a une réaction, il faut comprendre ça bien. Parce qu'il n'importe qui, élément étranger, ça veut dire, c'est un élément étranger, mais tu es capable de, tous les jours, nous, 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 c'est un allergène, le pollen, par exemple, qui est dans l'herbe, dans le fleur, qui est dans le canne, Mais c'est un élément étranger là, quand nous respirer ou bien quand nous avaler, je ne peux pas rentrer dans nous. Même s'il y a une plaie dans nos pieds en bas, et puis à travers ça, il y a un petit microbe qui est capable de rentrer. Les deux autres entendants, je ne peux pas le faire des autres. Mais nous seulement, nous avons un système qui nous appelle le système immunitaire. Bien que vous compreniez ça bien. Ce système immunitaire là, c'est le système de défense. L'écho, il reconnaît les mêmes bout en bout, mais il n'est pas pour accepter aucun élément qui n'est pas pour lui. C'est-à-dire quand il sort de haut, il vient comme un élément étranger, qu'il y a un petit flair sur ce petit bout, ou bien qu'il y a un microbe, ou bien qu'il y a une bactérie, il y a un élément étranger, il y a la poussière. Quand il rentre en haut, il y a un écho pour la guerre, pour faire tout ce qu'il y a besoin, pour tirer les biens, détruer les biens. Alors, là nous comprenons que quand ce virus là, il rentre dans le système, qu'il y a dans la bouche, qu'il y a dans les nez, qu'il y a dans les yeux, quand il est fin d'arrêter, il peut multiplier, mais nous l'écho pour fabriquer une défense. Nous pouvons mettre nos systèmes en action, et nous pouvons éliminer. Là, nous avons la guerre qui est démarrée. La guerre, la guerre entre le virus d'un côté, et la cellule humaine de l'autre. Alors, on fait comment dire, on peut trouver une véritable guerre devant où là. Mais la cellule humaine, ça veut dire nous, la cellule, le côté de la rentrée, c'est la cellule-là, prise par surprise, je passe par un virus d'autre. Mais je vous déclenche, cette réaction, pareil pour moi, dans tout cas, d'éléments étrangers qui rentrent dans nous. Alors, premièrement, je vous disais, il y a une phase de ce qu'on appelle reconnaissance. Il y a une cellule qui travaille, une cellule qui travaille, une cellule de défense, ce qu'on appelle eux. Il y a un appelé lymphocytes, il y a un appelé macrophages, il y a un paquet de qualités non de données. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a d'abord une reconnaissance de l'ennemi, du danger, de l'élément étranger, de l'intrus qui nous rentrent dans nous. Il y a un reconnaissance, pour reconnaître l'ennemi, dans qui sens ? Pour qu'il comprenne quelle faiblesse était, ce point faible, dans la guerre, comme ça. Et quand on reconnaît ce point faible pour ce virus-là, il y a des autres cellules qui travaillent pour attaquer ce point faible-là. Et donc, en gros, il y a un désordre. Et une cellule, une membrane pour commencer à se casser. Et vous allez vous casser sur une petite chose qui est magma, on appelle ça, qui est en dents, dans nos propres cellules aussi. Vous avez un peu d'autres. Mais il y a une substance où vous attendez, très importante, mais de nous ça, on l'appelle cytokine. Cytokine. Et cytokine, il y a du monde, il a supposé là pour aider la défense de l'organisme. Mais s'il dépasse sur les mythes, il fabrique trop beaucoup, mais cytokine n'encarre tout le monde là aussi. C'est ce qui est le problème dans sa maladie-là. Et pas juste dans sa maladie-là, mais surtout dans sa maladie-là. Donc, ça a des autres qui est arrivés, la guerre qui peut arriver. Il y a une cellule, un côté virus, un côté nous cellules aussi. Et si nous avons envie de gagner la bataille, il faudrait qu'il y ait l'écho, élimine le virus-là. Il faudrait qu'il y ait le virus-là, de tout éliminer. Donc, la guerre pour continuer tant que ça va finir. Mais en attendant, et c'est là que le bas blesse, c'est là qu'il y a le problème à poser. Tout ça, il y a un magma qui peut fabriquer. Il y a un virus-là, on ne donne rien. On appelle ça le nasopharynx, là, 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 en dedans. Ou bien dans la gauche. L'étang, il peut la guerre, la guerre peut dérouler. Il y a un magma, il y a une sécrétion qui fait là, il y a une petite petite chose qui fait fabriquer, ça, des autres là. Mais il est facile pour lui descendre, il a lui descendre, il peut prendre un chemin plus facile pour lui, ça veut dire, il descendre dans le poumon. Parce que ça, systématiquement, il nous fait comme une l'air en dedans. C'est qu'il nous respirez comme ça, il nous prend l'air. L'air là, il descend, il se pose, il y a dans le poumon. Et quand il y a dans le poumon, quand il arrive dans le bout de poumon, plus loin qu'il y a pas, partout dans le poumon, devant, derrière, aux alentours, partout, Et là, il y a un petit petit sac, il s'appelle ça, il y a un alvéole, C'est l'oxygène qui est dans l'air, qui il peut respirer là, Pour pénétrer dans les cours, et il peut rentrer dans les champs, et ils sont familieres. Il est bon, intéressant, on comprend ça. C'est un système normal, mais là, il y a un magma, il peut descendre. Je peux descendre dans le même trajet, parce que le système là, il est là, il est là. Je peux descendre, je peux arriver, je peux arriver jusqu'à dans le dernier bout. Vous trouvez là, ça va une vidéo qui vous peut parler de devant ou là, Et là, il y a une coloration un peu bleutée, bleu, le couler un peu bleu. Ça, il montre qu'il y a des autres là, il peut empiler. Et tout ça, quand il fait empiler dans la périphérie de sa poumon là, Mais quand il y a un malade, il peut respirer sa l'oxygène là, L'oxygène là, il peut bloquer, il n'est pas capable de pénétrer en dents, Donc il n'est pas pour amener sa l'oxygène là dans 10 ans. Quand il n'est pas amener sa l'oxygène là dans 10 ans, ou 10 ans, nous 10 ans, ils sont malades là, Pour manquer sa l'oxygène là, ça veut dire, nous ne sommes pas capable de vivre longtemps. C'est la cause ça, qu'il faut mettre le respirateur, C'est la cause ça, qu'il faut pomper l'oxygène en dents, Pour force l'oxygène rentrer dans les autres moyens. Et ça, il dit de nous une maladie, que vous pouvez trouver devant vous, Il y a un scanner qui peut passer, un scanner qui fait dans cette l'air là, Il montre à vous que sa poumon là, il est affecté d'une façon assez avancée. Et il n'est pas capable de pénétrer. Donc, sa maladie là, il appelle ça une mnémonie. Mnémonie virale, le virus qui nous donne sa mnémonie là. Il peut aller dans ce raisonnement là, pendant la première semaine de sa maladie. Mais l'état de mnémonie commence fort, parce qu'il ne peut pas saper depuis là-dedans. Dans la guerre ça, et dans la guerre, avec l'oxygène, avec le respirateur, tout ça. Il peut réussir qu'il fasse sa peine partie, mais il a trouvé qu'il y a une pourcentage, 3, 4, 5, 10 % qui peut mourir. Mais ce qui peut mourir, c'est parce que l'oxygène là n'est pas capable de pénétrer le pnémonie là trop fort. Et pour aucun moyen, il n'est pas capable de s'absorber. Mais sa maladie là, dit comme ça. Et il peut croire que c'est ça même le gros de la maladie. Et bien vite, il a découvert qu'on va dire qu'il peut mourir, qu'il peut faire l'autopsie, tout peut être là. Même si il ne peut mourir aussi, il n'a trouvé qu'il y a une difficulté qui se fait passer. Il n'a découvert qu'il n'est pas capable de dire ça. Il n'est pas les autres qu'il y a des choses à parler. Et vite, vite, la science, il n'a découvert que ce virus là, dans sa déshône qu'il y fait là, dans sa attaque qu'il y fait à l'intérieur, quand il rentre dans un néandant, il y aussi attaque dans les globules rouges dans le dyscent. Parce qu'on connaît, il est ouvert là, dans sa défense, il fait dans le sens. Et puis dans un endroit un peu spécifique qu'il appelle un ganglion. Mais quand ça déshône là, peut dérouler, le virus là, il y a une occasion, agace globules rouges. Et globules rouges, c'est le lit qui est en spécialité dans le légo, pour transporte l'oxygène. Quand l'oxygène, il est à rentrer dans légo, quand on respire comme ça, c'est le globules rouges dans le poumon qui risquent ça. L'oxygène là, qui n'amène pas partout, dans légo entier. Et là, ce globules rouges là, il est sous l'attaque lui-même. Et il fait montrer que dans le globules rouges, il y a une protéine qui s'appelle l'hémoglobine. Je m'enlève la tête dans légo. L'hémoglobine là, c'est le lit qui est un fer, un ion, comme on dit, fer, attaché à légo. Et sa fer a son responsabilité pour capter l'oxygène dans légo, et l'amène partout. Mais ça, c'est ce terme là, débalancer, détruire. Quand il détruire, veut dire que l'hémoglobine, pour commencer à venir en bas là-haut, et faire, transporter, faire tout pour commencer à venir en bas là-haut, nous trouvons ça dans légo. Et quand il y a l'hémoglobine, on va vérifier qu'il est malade, parce qu'il y a l'hémoglobine, il y a l'hémoglobine, on trouve ça dans légo. Et là, on a découvert que tout ça vient d'une seule maladie, et c'est légo qui fait un système de circulation. Depuis qu'il y a un virus, il y a une forme sur les autres, dans les nés en dents, l'état de la guerre peut dérouler, il peut pénétrer en dents en disant, l'hémoglobine commence à rentrer là-dents, les autres cellules de défense, qui s'appellent globules blancs, commencent à rentrer là-dents, et puis il y a une plaquette aussi, qui est responsable de la coagulation. Il y a une autre maladie qui est découverte dans le virus, qui appelle ça coagulation intravasculaire disséminée. Une fois qu'il est en descendant, il cavale n'importe qui côté dans l'égo. Et bien vite nous remarquons que cette maladie-là, il attaque le cerveau. Comment il attaque le cerveau ? Étant donné qu'il est dans le système séculatoire, et le cerveau est bien prêt avec sa zone, qui n'est pas qu'on a payé dans le lieu, un côté il descend en bas dans le poumon, un côté il monte dans le cerveau. Mais descend dans le poumon là, on descend en bas par les mains, on gravite tout à même, avec l'air qu'ils vont respirer, puisqu'il est dans les narines, et puis descend en bas. Mais pour le cerveau, il n'est pas facile, à travers le système l'air. C'est le système circulatoire qui est venu là-haut. Et il définit dans cette maladie-là, qu'il est dans le nez, il abîme le nerf, et il fait que l'on arrête de sentir, il perdit sa sensation de l'odorat, et puis dans la gauche, parfois il est dans la gauche, et là, ce nerf abîmé dans la gauche, il perdit le sens du goût. Ce n'est pas le symptôme, qu'il s'agit de dire, qu'il est dans le commencement même. D'abord, la guerre lui donne la fièvre. Si on a la fièvre, après, vous ne pouvez pas sentir bien, vous ne pouvez pas avoir un goût, ça veut dire, vous ne pouvez pas sentir le goût, où tu habites. Donc, en particulier, ça a des symptômes, perte de l'odorat, et perte du goût, c'est presque 6 ans qu'il est dans le virus, Covid, manifesté. Bon, pas 100%, mais 99%. Donc, il n'y a pas fini. La cause ça, c'est qu'il faut faire tes études pour confirmer. Mais, il n'y a pas un monde dans le cerveau, à travers le système circulatoire, tout ça, il n'y a pas un magma, et vous connaissez, je suis un cardiologue, je vous connaissez, même si je suis un spécialiste, je suis un médecin tropicale, je fais une médecine génétique, je suis diplômé là-dedans, je connais ce que je peux causer. Mais, je suis un cardiologue, en tant que cardiologue, je passe toute ma carrière, faire attention, ne pas manger comme ça, ne pas manger d'autres qualités, faire l'exercice, tout ça, pour qu'il ne se sente pas épais, parce que quand il est épais, il n'est pas épais. Il n'y a pas eu envie mais il est ici, il n'y a pas eu envie de bouger, mais il n'y a pas eu envie de bouger, par d'autres moyens, ça veut dire, une maladie, que tu crois, pulmonaire, finalement, qu'il a découvert, qui est une lutte qui est beaucoup plus importante, et qui est beaucoup plus dangereuse, qu'on peut dire, il y a une maladie circulatoire, à partir du moment où il y a une maladie circulatoire, il n'y a pas pour rester en place, il y a pour aller ailleurs, ailleurs veut dire, qu'il est capable de donner un problème Ça veut dire, alors qu'on croit qu'au démarrage, qu'il y a une maladie pulmonaire, respiratoire, mais nous l'avons découvert bien vite qu'il y a aussi, en même temps, et peut-être plus grave encore, une maladie circulatoire. Quand tu as attaque le cerveau, il y a une maladie paralysée, il y a un accident vasculaire cérébral. Donc, tout ça parce que, comme je l'explique, il y a un magma dans la circulation, il est capable de descendre dans le cerveau, mais il est capable de descendre dans l'équerre même. Il y a une découverte, il y a une fatigue de l'équerre. Quoique, il y a beaucoup de recherches de faire un colo là, mais il y a une possibilité pour vivre une véritable maladie cardiaque, puisqu'il y a un accident, il est capable de faire une coroner, l'artère coronaire, et il y a un magma là-dedans, donc, faire un obstacle. Et pareil, quand je disais qu'il fallait faire un traitement pour les malades coronaires, il y a une pareille. C'est mon Covid qui peut donner ça. Pas le cholestérol, pas le diabète, pas le temps d'affecter mon habitet, mais le Covid lui-même, le virus qui vit. A l'origine, il fait ça des autres, et il y a une guerre qui est associée, avec la citopine qui vient et donner ça des autres. Donc, l'équerre aussi capable d'affecter. Il a découvert aussi qu'à travers un système qui vit ici et qu'il part tout là, l'équerre au niveau de la peau, il donne beaucoup de problèmes de peau, maladie de la peau. Il a prouvé que le Covid est dans son manifestation au niveau de la peau, pas de maladie. Et peut-être, il y a beaucoup de recherches de l'eau là, probablement, c'est de 10 centipètres de siècle qu'il est. Il y a des kits de gros, il y a des petits moyens, des petits, après, il y a des petites, petites, comme on l'appelle, artérioles, vénules, pas une fin de l'artère, et là-bas, il est capable de faire des autres, juste en bas, ça couche la peau là, il commence à bimber, après on peut trouver une manifestation de la peau qui peut venir. Enfin, il y a aussi une maladie digestive. Au démarrage, pas du petit peu trop prendre ça compte, pas du petit peu trop parer, mais astère est clair, qui, en plus des poumons, en plus du cerveau, en plus de l'équerre, en plus de problèmes de la peau, et en plus de problèmes séculatoires même, il est capable aussi, à bim, comment on lui peut expliquer le problème. C'est un digestif qui, ou tu peux penser, pas impliqué. Mais astère non, et quand on peut dire où, astère non, ça veut dire qu'il n'est pas dans le doute là, il est sûr qu'il y a un virus là, capable de donner des problèmes digestifs aussi. Et qu'il y a des problèmes en général, il y a une diarrhée, il y a une doulaire ventre, et il y a des jeux de surinfection au niveau de sa sphère, sa zone là. Et, il faut dire qu'à partir du moment qu'il y a des problèmes digestifs, il est capable de toucher le foie aussi, parce que le foie, il y a une organe qui branche le système digestif. Il est capable de toucher la râte aussi. Donc, il y a une maladie presque généralisée. Donc, il faut faire bien bien attention avec sa maladie là, et il n'en colle pas qu'une nouveauté qui peut sortir de jour en jour, et ne pas connaît qu'il est capable de nous. Mais en tout cas, on connaît qu'il est la première manifestation des respiratoires pulmonaires, qui est dangereux, qui est capable de prendre la vie. Et puis, deuxièmement, il est capable de donner une grosse complication, circulatoire et cérébrale, et qui est déjà une maladie qui ne te connaît, qui est catastrophique. Et maintenant, le côté digestif est une découverte qui ne fait que trouver, ne fait que faire, ne fait que raconter, d'un chercheur, c'est que dans le système digestif, il y a une cellule qui s'appelle prévotila. C'est une cellule qui, normalement, tout du monde est née. Depuis l'enfance jusqu'à, bon, vous grandissez pour le troisième âge, jusqu'à vous vivez. Sa prévotila, ce rôle, c'est pour éliminer un peu, le travail, le système bactérique et le système digestif s'évit. Mais il a découvert que ce virus-là, les attaques prévotila, et il y a des autres qui arrivaient là-bas. Et maintenant, il y a un chercheur qui dit même que depuis-là, il est capable de finir dans les autres parties. quand il est court. Sa prévotila, il existait en petite quantité qu'il y a des enfants. Et plus l'âge avancé, plus du monde gagne prévotila de plus en plus. Et donc, l'âge avancé, âgé, deviennent encore plus nombreux. Mais la cause, ça qui se peut dire, a une possibilité qui fait les enfants un peu protégés, parce qu'il est peinant beaucoup prévotila. Donc, peinant, ça a beaucoup ça, des autres virus faits là-bas, l'eau, sa base prévotila. Mais au fur et à mesure qu'il a avancé, il a beaucoup prévotila. Donc, le monde gagne sa problème-là beaucoup plus. Et des autres viennent encore plus avancé. Et une personne âgée a encore plus prévotila que de jeunes. Donc, encore plus avancé. Ils viennent prendre beaucoup plus précaution. C'est important comme ça, c'est une solution. Moi, je ne connais pas, je ne fais qu'apprendre. Je vais payer un de nos autres en même temps que moi-même. Maintenant, c'est un virus. Je vais me trouver que ce sont des autres qui sont capables qui sont capables de manifester. Et à travers une maladie digestive, ils sont capables d'éliminer dans la selle aussi. Et quand ils éliminent dans la selle, ils éliminent dans les zones usées. Il y a une possibilité pour qu'ils, comment dire, capables, en étudiant la présence de ce débris viral-là, dans une eau usée, capables de découvrir qui l'endroit qu'ils sont capables de manifester. C'est un système qui, dans certains pays, peut servir pour connaître qui meilleure peut évoluer dans le pays. Bien pour autant, je connais ça aussi. Et une autre chose que j'ai envie de dire encore, c'est que l'étang, l'ifine fait, ça coule, mais ils ne commençaient à appuyer dans nos systèmes, la mouche, le néné, l'égé. En partie, plus souvent, dans la gorge en dents ou bien dans les nénés, rhinophorex, là, en dents. Mais, ils ne restent pas pendant quelques temps, les temps, les réactions-là commencent à déclencher. C'est une réaction qui crée les autres. Mais, l'écho, pour qu'ils défendent les mêmes, dans la gorge qui m'a dit, ils fabriquent des anticorps parce que le virus est connu comme un antigène. Un élément étranger, c'est un antigène. Là, l'écho, ils fabriquent des anticorps pour adapter l'antigène, qu'ils reconnaissent après d'y agir. Donc, un travail bien, bien précis, chimiquement et dans son explication. Ne pas rentrer dans beaucoup de détails, mais seulement, c'est un anticorps qui nous fabriquait, pour accrocher avec l'oxygène du virus et pour la destruction. Et, c'est un anticorps, la science fait le montrer, il nous connaît déjà depuis, avec sa virus, avec les eaux d'huile. ici, dans le cas du Covid-19, c'est qu'ils commencent à apparaître, sous forme, une protéine qu'ils nous appellent IGM, immunoglobuline M. le septième, ou huitième jour, l'égo finit dans suffisamment d'IGM, ce n'est pas un IGM, ce n'est pas un gros soldat pour attaquer pour détruire même ça. Seulement, il peut commencer en petite quantité, après, il peut augmenter et faire montrer que, jusqu'à un 20-21 jours, il arrive sur le pic, il fabrique cette quantité qu'il vise, adaptée pour finir le virus. Et, quelques jours après l'IGM, il commence, ce pic peut monter, il est l'authentico qu'il appelle IgG, immunoglobuline G, ça, IgG, donc, il commence le huitième, dixième jour, en plus petite quantité, doucement, l'IGM, beaucoup plus fort, l'IgG, 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 l'attaquant principal, mais l'IgG, 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 pour continuer, c'est un anticorps, qui, pour rester pendant, malheureusement, la science ne peut pas dire combien de temps là, sinon, il ne faut finir qu'elle qu'elle est maladie là peut évoluer mais au moins il reste quelques mois dans certains cas dans le virus fininant, l'IgG qui présente toute la vie ça veut dire qu'on ne peut refaire une maladie là une deuxième fois voilà aujourd'hui même comme ça il n'est pas pour revenir parce qu'il a souvenir sa première infection là et qu'avec ce souvenir là on peut réattaquer mais là dans ce cas là c'est même la science peut-être qu'on ne connaît même pas qu'on connaît à l'air qu'on ne peut pas qu'aujourd'hui sa IgG qui pour garde souvenirs là pendant combien de temps il pour garde sa souvenirs là est ce qu'il est pour trois mois est ce qu'il est pour six mois est ce qu'il est pour un an ou bien est ce qu'il est pour l'éternité si vous voulez l'éternité il est pour bon et la cause ça même ni bon on finit de dire ça c'est là une autre façon où tu gagnes la défense comment dire pour aider nous pour la guerre contre sa virus ça peut éliminer c'est l'outil vacciner nous quand on vacciner nous ça veut dire on peut prépare ou on peut fournir l'éternité avec ce qui naturellement est l'anticorps type de nous donc vous trouvez un vaccin il vient de remplacer l'anticorps et si on fait un vaccin là on a un antico là tout de suite dans l'éternité et donc on est capable d'éliminer ce virus là ça c'est une méthode de travail avec le vaccin mais là dans ce cas là puis j'entends pour vaccins minimum qu'il faut un an l'année prochaine mais pas pour cause avant 2021 puis travaille beaucoup et on a des tests puis faire même quand on est fini pour un vaccin important qu'on est l'éternité efficace ça veut dire l'éternité protège contre le virus là mais deuxièmement l'éternité n'est pas dangereux pour lui-même parce qu'un vaccin c'est un médicament et un enfant et un vaccin il fait des autres il donne ce problème et il nous fait connaître dans le monde dans certaines maladies quand il me disait arrête vaccination là parce que vaccination là même peut faire trop beaucoup des autres et autant des autres que maladies là donc là qu'on peut frauder ce vaccin là pour pouvoir sévir les bons animaux et ce qu'il peut faire énormément 70 places peuvent faire bantes les animaux mais il n'a moins une 5 6 place cette place peut faire l'eau humaine aussi parce qu'ils ont trouvé suffisamment valable pour qu'on va dire faire des à grande échelle mais tant qu'ils n'ont pas fini étudier vaccins là ils n'ont pas pour qu'ils n'ont pas pas servi donc imaginez pas avant l'année prochaine les vaccins il n'a son rôle mais anti-corps là aussi il n'a son rôle mais si ou anti-corps outil sûr qu'il n'est pas péconez hein mais si l'outil sûr qu'il est capable de rester éternel mais il n'a pas du tout même besoin de vaccins parce qu'il est ou anti-corps pour l'eau maintenant un quelque chose qu'il est bien connaît dans sa transmission virus là il est dans l'arène ici il reste pendant quelques jours dans l'arène qu'il n'a pas de 14 jours disons là quand on fait un test c'est négatif et attend c'est 8 jours et on fait un deuxième mais si après 14 jours là qu'on fait qu'il n'a pas de virus ça veut dire imaginez il n'est pas là il n'est pas là il n'est pas là après sa base fondée là alors le virus là il est dans l'arène du monde là mais pour les vins dans l'arène du monde là il est bien récolté il n'est pas une lutte alors il le transmette comme ça il n'est pas là il est dans l'arène du monde 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 là il est là pour comprendre tout ce message qu'il peut envoyer là ce qu'il nous appelle des mesures qu'il est important pour qu'il ne soit pas affecté ce virus là pour sortir des vins dans l'arène il faut que les gens aient fait un effort soit éternuer soit tousser soit cause fort quand il y a une cause fort bien ah 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 il y a un effort ou la force qui permet de sortir des vins dans l'arène du monde quand il y a un arène du monde c'est-à-dire dépend de qui il y a trouvé qui est devant lui ça qui nous permet de nous avoir un coup quand il y a une cause avec un autre et avec une certaine distance en deux qui met un des jours de là arrivé bon à part qui comment nous montrer un niveau une capable auto-infecter les mêmes ça veut dire les grands virus là avec ce propre l'amène les grands libéraux sur les cocottes l'été il y a même dit dans ce système et dit dans ce disons dans ce nasopharynx comment dire ça veut dire l'angout néné là-bas est prêt pour que la guerre déclenchée et bien comprendre qui disons et dans les autres façons aussi pour que le virus à transmettre disons nous trouvons-nous dans nos cas de figure que des divounes il nous jouait et il n'a pas mal l'air déjà 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 il n'a pas mal l'air mais il n'a pas mal l'air alors nous nous avons des divounes de cette table là par exemple vous avez une distance en deux disons un peu plus qu'il met un point et demi un point cinq ou bien deux mètres en deux si il n'a sa distance là en deux ça veut dire depuis là jusqu'à là disons il n'a deux mètres donc un mètre n'est pas à peu près aux milliers là-dedans et dans sa dédioune là il n'a un là-dedans ça n'a pas qu'il est infecté ça veut dire il y a un virus là dans ce nasopharynx là pour un virus en dents nous mettons en rouge ça veut dire il n'a dit et donc il est un infected person il finit infecté il peut transporter sa virus là avec lui maintenant sa dédioune là s'il est toussé ou bien qu'il même il est éternué ou bien qu'il il causait mais il causait un défaut on va dire avec une pression il y a une petite petite chose qui est dans sa sécrétion on appelle ça avec ce virus tout il y a une goutte-goutte de l'eau, sécrétion mélangée tout ça pour sortir et quand pour sortir les pouxs quittent sur l'épaule et les pouxs en dehors mais en général ce virus là il y a une possibilité entourlée dans une gouttelette ça veut dire qu'il est capable d'être pour sortir et puis il est récent dans il fait une rente dans une petite petite goutte parce qu'il y a une sécrétion autour ça va une goutte-goutte là ce n'est pas comment dire un certain petit poids un petit poids un petit poids léger mais c'est le même poids quand même ça goutte-goutte là il est en sortie il prend une tendance avec une petite distance elle vers le bas gravité pour risquer pour maintenant il est en bas c'est-à-dire il est en toucher ça il est en train de toucher ça là il peut émettre soit par son aîné soit par sur la bouche il peut émettre ce qu'il nous dit une goutte-goutte droplet s'appelle ça postillon qu'on veut dire d'accord et il peut y avoir une tendance à aller vers le bas en général il nous démontrait qu'il n'y a pas une goutte-goutte avec Covid-19 là pour finir en bas s'il y a un tissu efface disons une la table et supposé il y a une la table ici là là il y a une la table mais lorsqu'il y a la table là il peut il peut il peut tomber ici le goutte-goutte tombe là si il est en bas le système il peut tomber là c'est qu'il n'y a pas un mirail il peut tomber l'eau un mirail par la fausse gravité il peut aller mais il nous montre qu'il finit tombé within one meter c'est ce qu'il nous dit d'accord ça veut dire l'eau se barreuse un mètre là il finit là donc l'autre côté un mètre on va dire c'est-à-dire si l'on dit l'autre côté un mètre il y a une possibilité d'avoir une goutte-goutte là à l'autre côté de vous faire comme ça de vous descendre 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 en bas il y a une goutte-goutte un peu partout comme ça bon dans le commencement nous avons dit ça comme un raisonnement et d'ailleurs un paquet de l'on dit il rentre en pièce il vient dire que tout finit la même si l'on dit il n'y a aucun problème qu'il n'est pas exactement comme ça et dans l'autre ça fait encore il y a une deuxième dans ce même toucher là il y a une deuxième possibilité qu'on appelle ça aérosol ça veut dire que le virus n'est pas un goutte-goutte de bien amarré le temps 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 notreему le temps il y en a poczé l'nége et le temps haines salés gravité par pour ici, c'est ça. Donc, il faut aller, vous gagnez une petite niage, je vais mettre une gouttelette, une petite niage comme ça, et le virus là-dedans, mais normal, il est plus léger, vous savez qu'il peut arriver là. Là, il peut aller même là. Et dans la recherche, il faut montrer qu'il est capable de tenir 4 mètres, 5 mètres. Maintenant, imaginez, si vous avez un divan pour derrière qui peut pousser, il peut aller un peu plus loin encore, il peut aller plus vite encore. C'est-à-dire que quand le monde peut galoper, et si malheureusement il y a un virus là, il peut galoper ce virus pas loin de mètre, ce virus est plus loin, parce que il y a un soleil aussi qui peut pousser, et il y a un divan aussi qui peut aller ensemble. Donc, il y a plus de possibilités pour avoir tout ce monde là, si il y a ce qu'il nous appelle un aérosol. A-E-R-O-S-O-L. Ici, on appelle ça une postillon, ça veut dire une goutte lait, goutte lait. Important comme ça. Donc, il ne faut pas croire qu'il y a tout fini de mettre. Quoi qu'il y a un bon camp, il y a tout fini de bloquer. Il y a une possibilité de continuer pour l'infecter du monde comme ça. Très important. Il y a tout ça, qui nous dit qu'ils portent les masques tout le temps. Quand vous rendez ou quand vous êtes pour rencontrer du monde, il y a un masque avec vous. Quand vous êtes là, vous le masque, vous voyez ça, ça masque là, vous protégez ça. Mais les protégez ça, le du monde n'a plus encore. Donc, si vous êtes un masque dans la bouche, vous voyez ça masque là, il y a une partie là-dedans, qui est un type épais, pour prendre forme de nez là. Et bien important, il ne faut pas attraper le masque là, dans cette partie devant là. Parce qu'il y a la main, pas nécessairement qu'il y a un virus. Si vous l'attrapez, il y a des petits cordons qui vous attachent dans l'oreille, comme ça, et comme ça. Vous mettez ça, vous restez en bas, et il prend forme de nez là. Là, vous pouvez causer, même si vous avez un virus avec vous. Les aérosols là, vous bloquez d'un virus là. Vous pouvez protéger ça du monde là. Et en même temps, si vous avez un virus, vous avez une certaine protection pour vous aussi. Donc, c'est très important, vous connaissez quelque chose là. Et pour connaître qui fait, vous portez le masque tout le temps, quand on l'a, comment dire, dans le social. Et, il est important que vous connaissez, et là, c'est pour comprendre aussi, qui fait nous dire, qu'en plus ce qu'il y a de mettre. Quand n'importe quoi tu peux aller. social distancing, distanciation sociale. Très important. Si nous avons envie de protéger nous, là, nous pouvons rentrer dans une phase, que de maladie là, et d'un risque réclore encore. Moi, nous fais nous dire, qu'il y a une phase qui nous fait, après le déconfinement. Les gens nous commencent à déconfinir. C'est-à-dire, nous nous disons, bon, ok, tout le monde nous permet de, c'est-à-dire, après les jeunes, pour commencer au-dessus, les jeunes de travail, pour commencer au-dessus. Très, très important. Les sérieux, terribles, pensent qu'il y a un petit monde qui reste dans notre cas, là. Nous tout. C'est-à-dire, 95% de la population. Et nous nous protégeons, nous ne nous prenons un virus là. Mais seulement, les faits qu'il y a un virus là. Personne ne peut faire ça, la guerre dans les narines là. Donc, personne ne peut faire ça, le fabricant d'un corps. Nous, il y a un soldat, pour défendre nous. Si ce virus là, vient avec nous, n'importe qui manière. Mais, là, le problème là, pour le lever, il peut venir sérieux. Mais, quand même, nous ne faisons pas panique tout le monde. Il ne fallait pas payer dans cette affaire là. Nous ne faisons pas panique tout le monde. Calculer qu'il y a 80% du monde qui, virus à rentrer, se fait une petite maladie, surtout, plus aux jeunes, plus aux enfants, et aux jeunesses. C'est une plus possibilité, comme on l'expliquait déjà. Ça, la maladie là, c'est pour l'attaque, surtout, des gens, ce qu'ils appellent une comorbidité, plus menacée. et, même quand la maladie là, ils viennent, ils viennent plus sérieux que d'autres. Qu'est-ce qu'ils appellent la comorbidité ? L'âge des apports lui-même, un problème. C'est-à-dire, plus les gens âgés, plus, ça veut dire, qu'il y a un risque. Apporte ça, diabète, maladie de tension, maladie de l'équerre, qui est obèse, et le poids en plus, il y a un gros risque, déjà pour les malades de l'équerre, mais il y a un gros risque pour la maladie Covid, il y a une prouver ça. Et surtout, une maladie respiratoire, une grande grande. Et puis, une maladie qui a un problème asthmatique impacté, peut-être la question. Pas besoin de tracasser. À moins qu'il soit un asthmatique bien avancé, mais ça veut dire prendre contact, prendre conseil avec le docteur. Mais en général, une maladie asthmatique qui a un problème, un risque énorme. Et puis, il y a un problème de cancer, très important, et il y a une défense diminuée. Il y a une maladie qui a souffert de maladies qui l'appelle lupus, par exemple, une grosse allergie. Il y a un problème de défense affectée, mais là, je suis un peu plus sensible à cette maladie. Surtout, il y a un problème que je peux faire un traitement pour cette maladie. Il y a une médecine qui je le prends. Il ne faut pas que je t'arrête sa maladie. Il n'y a aucune raison. Il faut continuer ce traitement. Et s'il n'y a pas mal, il finit dans un problème de Covid, il faut prendre les autres traitements qui docteurent pour prescrire. Bon, maintenant, ce qui est très important, c'est que nous on peut arriver dans cette phase de déconfinement. Et là, vous pouvez faire beaucoup plus attention. Donc, vous pouvez faire l'appel à plus de vigilance. Vous pouvez répéter ici. Plus de vigilance. Vous pouvez toujours être à l'écoute. Faire, comment dire, c'est-à-dire que le virus n'est pas n'importe qui côté. Il est capable autour de nous. Il est capable qu'on peut marcher. Il est capable qu'on peut travailler. Et il y a une mesure qui va une autorité fine bien définie. Il faut penser que nous tous devions suivre ce conseil-là à la lettre. Et comment dire, l'État pour déconfiné, il y a un système de gestes barrières. Il y a une mesure barrière. Qui était ça ? Il y a une distanciation sociale plus qu'il y a un maître qu'on a fait dire. Ou il y a un port de masque. Comment dire, quand on peut dans la société qu'il y a des gens autour de vous qu'il y a des masques. Ou qu'il y a un port de lit. Il y a aussi qu'il y a des gens qu'il y a des gens sur la bouche. Il faut bien les nez aussi. Il y a des effets. Quand on peut toucher pour éternuer dans une zone qu'il y a des gens même prendre l'habitude quand on peut toucher lui aussi, mettre les coudes comme ça et mettre les dents comme ça. Ça va une mesure qu'il y a des affaires. Et puis maintenant, le lavage des mains. Vous voyez, ça va plus beau marcher et peut-être plus efficace. Donc, il y a des gens qui disent « je ne vais pas que tu as une leçon. » Quand on comprend qu'il y a une certaine d'informations qu'il y a une laisse-nous et qui permet de nous réaliser la vie qui est beaucoup plus simple que ce qu'il y a. il y a une certaine le temps qu'on reprend les mesures sociales, la distanciation, tout ça, c'est une précaution là. Quand on rentre que tout, il y a un paquet de choses qu'il faut retenir, il faut désinfecter le service sanitaire, le service d'alcool, le service sanitaire, le poignet des portes, la serrure, la clé, le potable, un petit peu sanitaire, un petit peu d'alcool au 70%, ou prendre une petite éponge, bien vite et bien simple. Il y a aussi un taquet dans la porte. Il y a la table qui vous servit souvent. Il y a le télévision set ou le téléviseur même qui est appelé souvent. Donc, il y a beaucoup de monde qui est touché ou désinfecté. Donc, réfléchis quand vous gardez un petit chose et si vous pouvez assister, vous pouvez mettre la case, vous pouvez les apprendre par ailleurs, vous pouvez mettre directement dans l'endroit que vous gardez. Laissez l'idée au soleil, quand vous avez un virus là, le soleil dégénérer beaucoup plus rapidement. Donc, gardez une petite place dans la case avant que vous rentrez dans la case, dans un coin, vous mettez une petite table là, tout le monde pose l'eau là, 4 ou 5 ans dans le soleil, dizaines de paquets infini, détériorés, si toutefois, c'est un virus là. Après, vous ne pouvez pas hésiter pour laver les légumes. Même pas de savon et il y a un problème pour tout le monde pour dire ça. Ou bien laver les légumes pour servir. Il y a aussi les légumes qui prennent des vidéos et nous dit qu'ils mettent dans le soleil pendant un peu de temps là où vous avez au moins 10 ou 12 heures après, ou bien si vous voulez faire la vie tout de suite mais de toute façon pour que vous avez la vie après. C'est maintenant qu'on finit ou laver la main avant que vous rentrez dans la case, soulignez tout ça les vidéos, rentrez directement dans la salle de main et là où vous faites les protégez. Et dans la case aussi il n'y a pas de bonne manière parce qu'il y a des gens dans la case et il n'y a toujours pas la vie de tous les éternuements etc. Il n'y a pas de précaution qui nous finira. C'est un petit virus, un petit poids. Dans le petit poids il y a 100 000. Imaginez combien ce petit peu de nous c'est une leçon là. Une leçon d'humilité. Au cas pas grand au cas pas petit peu il ne peut faire différence. Au cas pas riche au cas pas pauvre il ne peut faire aucune différence. Au cas pas n'importe qui religion, au cas n'importe qui communauté, au cas n'importe qui caste. Tout ça part en dans ce triage. Donc il faut prendre tout ça en précaution et rendre nous humbles, modestes qui nous apprennent pour nous prévenir nous-mêmes. Donc M. Edzot a une très bonne santé. M. Edzot qui, je prends en considération tout ce qu'il nous fait dire qui, je ne peux pas paniquer pas bien être tracassé. Ce virus-là est faibli finalement, il n'est pas faux, mais c'est nous qui allons nous donner certaine la force. M. Edzot bonne chance et M. Edzot encore une très très bonne santé et ensemble à nous la guerre contre ce virus-là qui, coronavirus, pas vignes, plus faux que nous, c'est nous qui vignons, plus faux que nous. et M. Edzot